Donc on est à Vav Amoudalef, à la troisième ligne, on continue la souglia, la marque-gale entre le Tannad Ndmishnah et Rabusha Gedi, à savoir, doit-ce qu'on sait que si un petit bébé, Vaud par exemple, il ne ressemble pas à sa mère, alors il n'y a pas de chriouf de Pidyonabène, soit on l'apprend du fait qu'il a marqué deux fois Péter Hamor, Péter Hamor, ça veut dire qu'il faut que le Bechor ait la même tête que le Hamor, soit on l'apprend de le fait qu'il est marqué à chaque fois, Bechor Chor, Bechor Se, Bechor Ez, Paris Rabachai, donc on est à la troisième ligne, Vav Amoudalef, donc hier, ce qu'on a vu, on a vu que, qu'est-ce qu'il faisait Rabusha Gedi avec le Péter Hamor, il a marqué Péter Hamor deux fois dans la Torah, alors d'après le Tannad Ndmishnah, le fait qu'il est marqué deux fois, ça vient nous dire, attention, que c'est d'après le Péter Hamor qu'on fait le Pidyonabène, mais les autres animaux, non, un sou, c'est un gamin, il n'y a pas, et Rabusha Gedi, tout ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il fait avec ce Péter Hamor là, il a dit hier, il apprend que, s'il n'y avait pas eu marqué deux fois Péter Hamor, alors j'aurais pu croire que tous les animaux, ils sont inclus dans le Pidyonabène, c'est-à-dire marqué deux fois, ça vient nous dire que Péter Hamor, c'est d'Afka, c'est d'Afka le Bechor du Hamor qui est Hayab de Pidyonabène, et le deuxième, c'est pour nous dire que, ne crois pas que c'est le Péter Hamor, c'est baissé, et les autres, c'est ce que tu veux, non, c'est que le Péter Hamor est baissé, parir à Vachay, alors Vachay il vient, il dit, j'ai une objection à ça, à savoir que de Péter Hamor, on peut apprendre que c'est d'Afka le Bechor du Hamor qu'on doit être posé, pourquoi ? Si il n'y a marqué qu'une seule fois Péter Hamor, j'aurais dit, arrêt dans la Torah, il y a marqué Bémat Mea, le Bechor du Hamor, il fait partie de la classe des Bémat Mea, donc si c'était déjà Vichlal, et que tu me l'as exclu du Clal, comme on dit, que quand on a inclus un élément dans le Clal, comme ici le Hamor, il était inclus dans les Bémat Mea, et qu'on l'a précisé, ça vient pas nous apprendre sur lui-même, mais ça vient nous apprendre sur le Clal, Donc ça veut dire qu'en deux mots, si la Torah n'avait écrit qu'une seule fois Péter Hamor, j'aurais dit, quand il y a marqué Bémat Mea, ça veut dire Davka Hamor, et Davka Besse. Une deuxième fois, que pour nous dire que le deuxième Péter Hamor, il est venu nous apprendre, que c'est seulement Bé-Cé qu'on a été Mémat, mais Bémat, que l'on est Chayav, d'être podé, même le Bé-Chor du Sous, ou le Bé-Chor du Gamal. Donc en deux mots, Ravaka il dit, il y a revient que le fait qu'il n'ait marqué, s'il n'avait marqué que deux fois, sans le premier Chéjbon que Yatsa Minaklal, alors il dit, tu as raison. Mais là, il a marqué finalement comme si c'est marqué trois fois. Une première fois, il a marqué Bémat Mea, une deuxième fois, il a marqué Péter Hamor, une troisième fois Péter Hamor. Alors peut-être que c'est venu dire que seulement le Péter Hamor besse, mais les autres bechol dava. Il me quenne, le Rabi Aussir, répondra si c'était ainsi, irtov Rahmana Péter Hamor tifde, besse, vechamor tifde besse. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de rajouter la deuxième fois Péter Hamor. J'aurais dit vechamor tifde besse, parce que je sais déjà que c'est le Péter Hamor. Pourquoi tu me répètes Péter Hamor, Péter Hamor tifde besse, Péter Hamor tifde besse, la Mali. Pourquoi tu me répètes tout le terme Péter Hamor tifde besse à chaque fois. pour nous dire que c'est seulement les pitres qui sont de Pidyon et pas l'Igmanim et les Soussims maintenant notre que de Péter Hamor il apprend qu'il faut qu'il ressemble à sa mère et d'où est-ce qu'il va apprendre qu'on est maïe et Soussims et Gmanim pas de Péter Hamor celui de Péter Hamor il apprend qu'il faut qu'il ressemble à sa mère il y a marqué dans la Torah c'est-à-dire qu'en deux mots n'importe quel bétail n'importe quel animal il faudra qu'on prenne le béchor il y a marqué dans la Torah après la Torah il te dit le béchor il est au Kohen le béchor il faut être podé donc Clal ou Prat qu'est-ce qu'on fait ça vient nous apprendre que le Prat il vient nous indiquer le contenu du Clal à savoir que c'est d'afka Chorvase Vachamor Chorvase Vachamor in midiacharine lo donc Rabbi Usiag le Tanadidam où est-ce qu'il apprend du fait qu'il y a marqué un Clal ou Prat le Rabbi Usiagili qu'est-ce qu'il répond qu'est-ce qu'il fait avec le Prat ou Cal le Clal ou Prat pardon le Rabbi Usiagili il y a marqué Péter Péter Hamor je vous dis pas souk marqué Péter Hamor non voilà voilà donc on voit qu'il y a marqué Péter Chorvase première catégorie ou Péter Hamor on peut pas faire un Clal ou Prat avec le Hamor à l'intérieur on fait un Clal ou Prat qu'avec le Chorvase mais le Hamor il y a le Péter au milieu vers Rabbanan qu'est-ce qu'il répond à ça alors il y a Rabbanan aussi il y a le Péter au milieu qui est mafique Rabbanan Vav Adam Arvé le Vav Vé Péter Hamor il vient être mais Arèm il vient remélanger le Hamor avec le Chorvase pour nous dire que oui ils sont on est que c'est un Clal qu'on est que c'est un Clal 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 c'est marqué dans la Torah c'est un Clal qu'est-ce qu'il dit ? il répondra il répondra alors pourquoi j'ai besoin d'être mafique si après j'ai besoin de le mélanger bizarre c'est comme si je te disais par exemple tu fais une omelette tu prends trois oeufs ne les mélange pas d'abord tu les sépares et après tu les mélanges pourquoi je les sépare si de toute façon je vais les mélanger ne les sépare pas et comme ça au moins tu n'as pas besoin de les mélanger tu comprends ? à quoi ça sert donc Rabat Yusheyeu te dit pourquoi on les a séparés le Chorvase d'un côté et le Hamor de l'autre avec un Péter au milieu et après on a été obligé de les mélanger avec un Vav ne les sépare pas tu n'auras pas besoin de les mélanger le Rabat Yusheyeu répondra répondra le Rabat Yusheu le Tanat de Mishnah étant donné que le Hamor par contre Chorvasez le Bechor du Chorvasez il y a ouïn du Chatagouf on a même eu de Tamigdash pas si que les ou j'étais obligé de les séparer ils ne font pas partie de la même catégorie c'est que du Chatagouf et c'est que du Chadamim et après pour nous dire que finalement je les ai remélangés grâce à ce Vav une para qui a eu un petit veau mais en le veau il ressemble à un âne alors qu'est-ce qu'il est ou il n'est pas alors nous on a vu dans la Mishnah para shialda minhamor sila ktsatsimanim il est chayab ktsatsimanim il n'aim non para shialda minhamor ve khamor shialda akébin sus ptura minabekhora shnenar peter hamor peter hamor shnenpe amin atshe ayoled hamor ve anolad hamor ok donc il n'est pas tour les gars vrai il n'y a pas de Tzimani et bien il est para shialda minhamor viejbo mikta tzimani voilà ça c'est la question d'agmar donc dans notre Mishnah il a marqué que s'il ressemble à un hamor il n'est pas tour mais s'il ressemble à un hamor par exemple il a des grandes oreilles mais il ressemble aussi à sa mère il a l'un peut-être que sa mère maho ez shialda minrahel ve rakhel shialda min ez ou alors une chèvre qui a eu une rakhel une rakhel qui a eu une chèvre des riches mixtas alors est-ce que c'est seulement ce vote là de mixtas tzimani on l'avait vu dans la mishnah précédente quand c'est une rakhel qui a une sorte de chèvre ou quand c'est une chèvre qui a une sorte de rakhel alors si elle a une sorte elle sait elle a des tzimani mixtas tzimani ça suffit pour être méhaïev pas d'amener ce corban au bétamigdash parce qu'il a un mouv mais de le donner au kohen maintenant ici le problème c'est que c'est une para qui a eu minhamor quelle est la question est-ce que c'est seulement dans rakhel et ez que on va dire qu'il est est-ce que c'est seulement quand c'est une chèvre ou quand c'est un C que les deux ils sont haïv de bétamigdash et les deux ils viennent du minataor le C le Ez sont des animaux théorimes les deux c'est gdushataguf mais ici quand c'est une para qui a un hamor ça n'a rien à voir donc est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut apprendre du rakhel et ez est-ce que donc il y aura une différence ou bien non est-ce que les deux étant donné qu'il y a eu une wing dushat bétamigdash aussi bien chez la para que chez le ramor qu'à dos vous comprenez la question c'est-à-dire que quand une rakhel elle a eu une mine ez elle a la petite chèvre elle a comme la rakhel est-ce que c'est parce que les deux ils font partie de la famille des béhémotes théorie ou bien c'est parce que les deux ils sont haïv de bétamigdash tu as une question importante tu as bien réfléchi à ta question ouais vas-y pourquoi chaque fois il faut écrire ou un rakhel min aez ou un rakhel pourquoi il n'écrit pas un rakhel ou un rakhel ça c'est pas une question c'est une question pas du tout c'est la c'est la c'est la c'est la c'est pas une question faut savoir à force d'étudier la gmara tu comprends qu'est-ce qu'il y a une question qu'est-ce qu'il y a une question c'est la manière de parler par ça la gmara elle cite la mishnah et la mishnah elle te l'a dit dans les deux sens et si tu veux je te dirai qu'une para qui a un hamor tu as raison les deux ils ont un tzad de bechorah kadosh et donc il y aurait une kdusha le sous il n'y a pas de bechorah est-ce que le fait que sa mère elle soit un hamor ça lui donne quand même le dîn de hamor et donc il va être hayab de bechorah ou bien non il ressemble à un cheval il n'y a pas de bechor chez le cheval il faut qu'il ressemble à sa mère chazak mais est-ce que quand il y a la miktat simanime ça suffit ? c'est ça la question alors il y a dans Rachel et qu'il y a une aise la miktat simanime ça suffit tu comprends ? on ne dit pas peter hamor peter hamor je suis d'accord mais quand même la miktat simanime là ici il va dire que le souci il n'est pas kadosh et donc il va dire qu'il n'y a pas de bechorah on dit il fait partie de la même catégorie le souci le hamor il est à me kadosh et le miktim tselomar je vais me dire oui t'as raison tu sais quoi finalement il y a quelque chose qui les lit c'est quoi ? c'est qu'ils font partie de la même catégorie le miktim tselomar qui va à des mitmea ou kadosh m'a dit une para qui a eu une sousse oh donc là on a sauté on est arrivé à la troisième étape donc la première question c'est para qui a eu un hamor la deuxième question hamor qui a eu un sousse la troisième question c'est la para qui a eu un sousse et le petit sousse le petit le petit cheval il a les simanimes d'une para aussi par exemple il a les sabots fendus il a les sabots fendus donc il a les simanimes d'une para mais on dira cheval para est-ce que on ne pourra pas dire comme dans le deuxième la deuxième cheval que les deux ils font partie dans une catégorie non la para elle est teora et le minsous il est tamé il ressemble à un cheval même si on verra que les achilles il est cachère c'est-à-dire que si une para elle a un cheval comme bébé il est cachère si la para elle accouche d'un veau qui ne ressemble pas à un veau qui n'a pas les sabots fendus qui ressemble à un cheval il est cachère on va voir ça tout à l'heure il est cachère il est cachère il y a une bouchard et le sous il n'y a pas de bouchard et donc il n'y a pas de bouchard finalement par exemple il est cachère à la classe de la para et donc il va être en trois phases para qui est un chamor chamor qui est un sous para qui est un sous tachma voilà qu'une béhématheora qui a eu un petit cochon il ressemble à un cochon il n'a pas les sabots fendus le cochon est les sabots fendus il ressemble à un sous il n'a pas de bouchard n'est-ce pas qu'on parle même ici du deuxième cas que la para elle a eu un sous non c'est le troisième cas para qui est un c'est le troisième cas et donc si je dis que c'est ça si je dis que même dans le troisième cas il est chale de bouchard il n'y a pas de bouchard dans le premier et le deuxième et qu'on dit parash non ici on parle d'une para qui a eu un chame et qu'il y a les deux ils sont chale de bouchard tachma donc on répond la première question elle sera répondue oui oui t'as raison une para qui a eu un minhamor si la mixta simanil sera chale de bouchard tachma et puis mettre kaha nifsak à la masque tachma para shalda minhamor hamor shalda minsus ptura minabéchora voilà qu'ici on parle déjà du deuxième cas un chame qui a eu un sous maintenant si il a qu'ta tzmanil chayav chayavet bébéchora donc on a ici l'apara qui a eu un hamor mais celui-là on l'a déjà répondu que oui avec des simanimes les chayavet de bouchard et on a le deuxième cas un hamor qui a eu un sous il y a marqué qu'avec les simanimes ça marche maïla n'est-ce pas que ça revient sur les deux cas l'apara qui a eu un hamor un hamor qui a eu un sous pas du tout un hamor c'est seulement sur l'apara qu'il y a eu un min hamor qu'avec les simanimes c'est méhaïev mais un hamor qui a eu un minsus même avec les simanimes non on parle pas il n'y a pas de simanimes le hamor il a eu un minsus il n'y a zéro siman du hamor avant le hamor chez l'adam il n'y a zéro simanime alors pourquoi tu m'as enseigné pour me dire qu'il n'est pas tour évidemment c'est-à-dire que si déjà quand il y a des simanimes il n'y a pas tour pourquoi chacun de qu'un a zéro simanime si déjà la para qui a eu un min hamor sans simanime il n'est pas tour malgré le fait que les deux sans simanime il n'est pas tour si il n'y a oui sinon non un hamor qu'il y a eu une sorte de cheval sans simanime quand je sais qu'elle ça ne marchera pas mais bah ya j'avais besoin de t'enseigner l'adam il dit oui j'avais besoin pourquoi il t'est arrivé c'est-à-dire qu'il n'y aurait pu croire l'appareil a des cornes des cornes et le hamor il n'en a pas donc il ne ressemble vraiment pas à sa mère donc il ne ressemble vraiment pas à sa mère donc il ne ressemble vraiment pas à sa mère la para il a les sabots fendus et le hamor il a les sabots entiers donc il ne ressemble pas du tout à sa mère donc là j'ai besoin de t'enseigner il a le pelage de sa mère il a un petit peu le nez de sa mère il a mais dans le cas où le hamor il a eu j'aurais pu croire que c'est quoi le hamor il a eu un min-sous c'est un hamor rouge le sous il est rouge il n'est plus marron il a le pelage un peu plus rouge donc c'est un hamor rouge et donc oui les khayav parce que c'est un hamor le khidush il est qu'un hamor qui a eu un min-sous il n'est pas tôt donc ça veut dire que dès que dans la para chez Echlamine Hamor qui sont complètement différents au niveau morphologique on te dit ça règle le problème mais dans un hamor qui a un min-sous j'aurais pu croire que c'est quoi même sans simanim qu'il sera khayav parce que le hamor et le sous sont assez proches c'est un mach malade qu'il n'est pas tôt Oumayen Be'akhila tu as réfléchi à ta question avant de la poser ? c'est une très bonne question c'est une question normale non c'est pas moi je veux que des très bonnes questions la question normale c'est pour tout à l'heure Oumayen Be'akhila quel est le djinn Be'akhila ? c'est à dire que si Bémet un animal taor il a eu un petit un petit cochon tu peux manger le cochon ou pas ? non eh ben oui on peut le manger c'est ce qu'elle dit la Mishnah la Mishnah nous dit c'est quoi le clal ? ce qui sort du taor c'est taor donc la vache ce qui sort d'elle c'est taor même si ça ressemble à un cochon et ce qui sort d'un tamé c'est tamé même si ça ressemble à un veau même si ça a les sabots fendus c'est à dire que si un hamor il met pas un petit veau avec les sabots fendus avec les ruminent et tout impeccable sache que il est immangeable la Mali la Mali la Mali la Mali pourquoi tu avais besoin de me faire ce clal ? c'est simple c'est normal que quand une para elle m'est bas c'est cachère quand un hamor il m'est bas c'est pas cachère je le sais c'est quoi le khibou tu as besoin de me faire un clal ? la Mali 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 j'avais besoin la Mali la Mali au moins tu t'en rappelleras toujours que ce qui sort du taor c'est taor pourquoi ? pourquoi ? tu t'inverses tu t'embrouilles en se disant attends une seconde mais lui il a les simanim alors il est cachère non mais sa mère c'est un hamor je vous rappelle plus c'est dans quel sens ça va on va d'après la mère on va d'après le fils sache qu'on va d'après la mère sache qu'on va d'après la mère nous est-ce qu'on apprend ça ? c'est très beau ce que tu dis mais il faut une preuve c'est un grand ridou je veux dire que tu vas pouvoir manger un animal qui ressemble à un cochon il faut que ça soit marqué dans la Torah pardon ? c'est la Mishnah oui mais la Mishnah elle ne peut pas t'inventer un din la Mishnah elle est obligée d'aller puiser dans la Torah la Mishnah elle veut t'expliquer la Torah ça vous ne le mangerez pas c'est-à-dire que moi avant d'arriver à ce Gemara j'ai toujours cru en lisant ce passouk et ceux-là vous ne les mangerez pas malgré le fait que dans la catégorie des animaux non cachers il y a des ruminants ou bien ou bien des sabots fendus mais ils n'ont pas les deux ensemble j'ai toujours cru que c'était ça le pshat la Gemara dit non c'est pas ça il y en a un il y en a un qui est ruminant qui a le sabot fendu mais tu ne pourras pas le manger c'est lequel ? c'est un petit veau qui a les sabots fendus qui est rumine mais qui vient de naître d'un hamor qui n'est pas née d'une part celui-là il est mimale aggera ou mimafrisé par ça il a les deux naïms il a les deux simanimes mais tu ne le mangeras pas pourquoi ? parce qu'il a yoté minatame oh et noela tamé pourtant la Gemara a dit non attends je ne sais pas peut-être que le pshat dans le passouk c'est autrement et là peut-être que c'est l'inverse que le tamé qui est nolan minatahor il est pas cachère et pourquoi ça s'appelle mimafrisé par ça il vient d'une mafrise par ça il vient sa mère elle est malé sa mère elle est malé par ça donc comment on lit le passouk ? le tamé qui vient d'un taor ça veut dire quoi il vient d'un malé ou bien non c'est le tamé qui vient d'un taor et ce c'est le tamé qui vient d'un taor ou c'est le tamé qui vient d'un tamé celui qui a les simanimes mais qui vient d'un tamé et c'est lui qui est malé et qui m'affrisse par ça ou bien non c'est un tamé qui vient d'un tamé un tamé qui vient d'un tamé et il vient de sa mère elle est malé ou m'affrisse par ça donc il y a deux façons d'expliquer la Torah Talmud Lomar Gamal Tamé ou Talmud Lomar Gamal Tamé ou la Torah te dit Gamal le chameau tamé ou lui pourquoi parce que le chameau Minastam Rachid il dit son père c'était un chameau et sa mère chameau lui il est tamé c'est à dire que le gamal l'abbé Matmea comme le gamal il est tamé ou d'Avkalui quand il vient d'un père et d'une mère chameau mais si sa mère c'était une vache je ne sais pas qui était son père Minastam une vache elle ne peut pas tomber enceinte d'un chameau donc même si la vache elle accouche d'un petit chameau par je ne sais pas pourquoi elle a grandi à Tchernobyl et voilà que le veau il ressemble à un chameau sache que le chameau il est cachère pourquoi ? parce qu'il y a marqué Gamal le gamal le gamal qui est de mère gamal il est tamé par contre le gamal qui vient d'une vache le chazir qui sort d'une vache il est cachère c'est la taor donc voilà qu'on a répondu le pshad dans le passout c'est quoi ? même s'il est malégéra on m'affrice par ça s'il vient d'un animal le gamal il est malégéra le gamal il est malégéra le gamal il est malégéra rabi shimon homer rabi shimon homer gamal gamal je n'ai pas mieux rabi shimon te dit il y a marqué deux fois dans la Torah gamal échad gamal annolad minagimla premièrement c'est pour nous apprendre que le gamal qui est tamé ou c'est seulement quand il vient d'une d'un chameau d'un deuxième chameau c'est-à-dire que Rabi Shimon il te dit que si un Gamal il vient d'une para sache qu'il n'est pas cachère pourquoi ? parce qu'il a marqué deux fois Gamal un pour vous dire qu'un Gamal n'est pas cachère et un pour vous dire que ce qui ressemble à un Gamal c'est pas cachère, même si c'est un merci une para donc Rabi Shimon et Rabanan, on est posé comme Rabanan les Rabanan, qu'est-ce qu'ils font avec ce deux, cette répétition un pour vous dire que le Gamal je ne peux pas le manger un pour vous dire que même le lait du Gamal je ne peux pas le manger le lait, pourquoi on n'a pas le droit de boire le lait de Halab Akum à cause justement que peut-être qu'ils vont mélanger avec du lait pas cachère d'où est-ce qu'on sait que le lait n'est pas cachère quand il sort du Gamal le lait de la jument n'est pas cachère d'où c'est marqué ? non, ça c'est la Mishnah où c'est marqué dans la Torah ? Gamal Tamehu parce qu'il y a marqué une deuxième fois Gamal pour nous dire que même son halab il est assourd non, il n'y a pas de question voilà, c'est fini, il n'y a plus de question toutes les questions que vous avez vous les notez dans votre tête et vous les posez à la fin alors ça veut dire que ce n'est pas une bonne question si on oublie la question Rabi Shimon où est-ce qu'il va apprendre que le halab du Gamal il est assourd il apprend du het het à Gamal ah, même le het c'est atafel à Gamal même le halab qui est atafel au Gamal il est pas cachère les het ne sont pas d'orèche comme qui ? Shimon Amsuni c'est un grand sadique à chaque fois qu'il a marqué het het à Gamal het, het, het à chaque fois qu'il a marqué het dans la Torah il dit pourquoi la Torah l'a marqué het ? c'est les rabots comme il l'a dit il était d'orèche quand il est arrivé à het het tu dois craindre Dieu je dois craindre quelqu'un quelque chose autre que Dieu comme Dieu c'est pas possible Pirech il a dit j'abandonne il a jeté l'éponge Amrulo Tamidab et Tamidim ils lui ont dit Rabi quand l'étim j'ai racheté à Maté qu'est-ce que tu vas faire avec toutes les drachot que tu as fait et tous les het c'est-à-dire que tu es chrozerbecha le marchaille explique pourquoi tu étais d'orèche l'étim chez ma Torah parce que tu veux montrer à quel point la Torah chaque lettre chaque mot même het qui semble qui semble bizarre pas bizarre mais en plus où il veut rien dire même ça ça veut dire quelque chose gamzé pas les rabot les rabot les harbot qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce que tu as fait maintenant avec tous les thèmes chez ma Torah qu'est-ce qu'il répond Amar Lehem le marchaille demande il répond pas à la question ils t'ont demandé qu'est-ce que tu fais avec les het que tu as fait toutes les drachot ça fait 20 ans que tu fais des drachot qu'est-ce que tu vas faire avec j'ai fait ça pour le kvot 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 l'adrisha 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 le problème l'élément qui manquait à Shimonam le kvot c'est le het il est tafel laïka le het il peut jamais être comme le ikar lui il croyait qu'il fallait craindre quelqu'un comme Dieu non même Rabi Akiva il est d'accord on craint personne comme Dieu mais tafel laïka on peut dire que le tamid le kvot il faut craindre comme l'adrisha parce que le tamid c'est la Torah le kvot 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 donc on a dit un il apprend de gamal gamal l'un il apprend de l'autre il apprend de et à gamal que le même le khalavi le kvot le kvot le kvot le kvot le kvot et là on attaque une souga sympathique si c'est comme ça tamad le kvot le kvot c'est que si j'avais pas eu le pasouk pour me dire que le khalavi du gamal il est à sour j'aurais dit que c'est moutard c'est invraisemblable le gamal je sais que je peux pas le manger son khalavi je vais le manger vous comprenez la question ? si j'avais pas de pasouk j'aurais dit que le khalavi du gamal je le mange ma putain je vais manger je vais boire le khalavi du gamal je peux pas manger le gamal je peux boire son khalavi maïsna mais adetania quelle différence avec cette braïta qu'on avait vu déjà dans Khoulin ha temeim dans l'eshratim il y a marqué ha temeim avec un he le esor tziran que même le jus qui sort du shéret il a un din de shéret tu peux pas le manger mais c'est zéabéalma c'est rien du tout assur verotvan le jus donc le tzir c'est le jus qui coule la graisse le rotev c'est quand tu le fais cuire alors c'est vrai que le rotev c'est midi tam tam keikar mais au moins sur le tzir alors ici la graisse qui sort de ce shéret je peux pas le manger alors comment je vais pouvoir manger son khalav ma pita ma avamina mais qui pâche est la haine alors qui pâche est la haine on avait vu c'est soit quand il était les petites miettes de viande ou de shéret ou les les tavini donc la question elle est comment tu peux avoir une avamina que le khalav du gamal il est moutard si ce n'est que j'ai un passout qui va me l'interdire mais sans passout je sais qu'il a interdit le shéret il est assourd ce qui sort du shéret c'est assourd le gamal il est assourd ce qui sort du gamal il est assourd n'accord manu il se t'arrive comme on a dit écoutez bien ce khidouche c'est vrai qu'à Tachamina j'aurais pu croire au île des béhémat et au ra n'a mis khidouche j'aurais pu croire tu sais quoi même le lait de vache c'est un khidouche de le boire bah putain que tu bois du lait de vache qui t'a dit que c'était moutard de boire du lait de vache étant donné que c'est un khidouche de boire du lait de vache j'aurais pu croire bah tu sais quoi bah si c'est un khidouche de boire du lait de vache parce que même le lait de vache ça devrait être interdit bah il n'y a pas de différence entre le lait de vache et le lait de gamal et donc il y a qu'à l'autre que le lait de gamal aussi je peux le boire c'est pour ça que la Torah t'as dit gamal gamal deux fois et ta gamal une femme qui vient d'accoucher tant qu'elle allait elle est sous les quais d'amim c'est à dire qu'elle n'a pas ses règles elle voit pas de sang pourquoi ? puisque le sang il est né écar ça donne du lait pour le bébé alors il dit c'est la même chose pour la vache la vache c'est du sang la vache le lait de la vache c'est du sang et donc comme c'est un khidouche je veux dire qu'on peut boire le sang il est blanc ok mais c'est du sang j'aurais pu croire que même le gamal c'est mouton donc étant donné que c'est un khidouche de boire du lait j'aurais pu croire que Bémet qui a dit que dans le gamal ça serait la sauf alors elle dit mais oui mais ça c'est une machloquette dans la gamal dans Nida ça vient d'après le mandamar qui pense que le lait de la mer ça vient de son sang et donc j'ai un khidouche dans la Bémat mais il y en a qui pensent que pourquoi la femme elle est sous les quais d'amim pas parce que elle ne va pas avoir de sang parce qu'il devient du lait parce que le fait qu'elle ait subi un accouchement tout son corps il est déglingué donc pendant 24 mois ça prend 2 ans pour que le corps redevienne normal elle ne voit pas de sang elle est mis sur le quai d'amim qu'est-ce que tu vas répondre ? qu'est-ce qu'on voit le rabbi Numbi Khayye il demande les vaches elles n'ont pas leurs règles elles n'ont pas de règles je suis d'accord mais elles n'ont pas de règles donc il dit le rabbi Yudah il dit c'est pas dame du V7 c'est dame sur le sang du corps mais néanmoins d'après le deuxième mandamar qu'il aurait très bien pu répondre oui le fait qu'elle soit mis sur les quais d'amim c'est parce qu'il va ramener de parking néanmoins damne karna se halaf c'est une réalité alors la commande ne répond pas ça parce que damne karna se halaf apparemment c'est pas quelque chose de c'est pas pas tout le monde est d'accord donc d'après ce deuxième mandamar qu'elle est le khidouche dans le halaf finalement c'est pas du sang il dit ta rire si si j'ai un khidouche pourquoi c'est là qu'à ta hamina j'aurais pu croire oui tu ne peux jamais manger quelque chose qui vient d'un animal vivant ça s'appelle un animal d'abord il faut qu'il soit abattu pour un goy et chrité pour un juif et après tu peux le manger si tu manges d'une partie de cet animal c'est la surminatora j'aurais pu croire que ce khidouche j'aurais pu croire que même dans une bémat c'est cachère gamal gamal le lait du gamal maintenant la gamal elle vient et dit attends attends tu es gentil tu viens de me dire que le halaf de la bémat j'aurais pu croire que le halaf de la bémat c'est à sourd soit à midin parce que c'est du sang soit parce que c'est verminachay alors le bémat pourquoi c'est cachère ? d'où est-ce qu'on sait que le halaf c'est cachère ? savez-vous ? où c'est marqué que le halaf c'est cachère ? les halaf de la bémat a théorah aminaland d'où est-ce qu'on sait que le halaf d'une bémat a théorah de vache de chèvre de brebis c'est cachère des charais première résupposition la Torah est interdit le basar et le halaf j'ai pas le droit de mélanger le basar et le halaf je peux les manger donc je peux manger le basar séparé et le halaf séparé donc le halaf je peux le manger mais il faut rage que le halaf c'est cachère ah les choudés charais la Gemara dit non j'aurais pu croire que le halaf tout seul je peux pas le manger mais quand tu le mélanges même les bichouls c'est assaut le lait je peux pas le manger mais je peux le vendre mais s'il mélange avec du basar même les halaf c'est assaut le rabi Shimon il m'attire lui qu'est-ce qu'il va répondre quand tu fais cuire du lait tout seul même s'il est pas cachère tu peux pas le manger dans la Babila même si tu peux pas le manger tu vas pas recevoir malcoute parce que tu as fait cuire du lait par contre quand tu l'écris au basar bechalab tu reçois malcoute ah ok donc de basar bechalab on n'a pas de preuve le fait que la Torah elle te dit basar bechalab c'est assour que le halaf tout seul c'est cachère on peut pas boire son lait pourquoi ? malgré le fait que maintenant il est plus Raoul la Miss Béar on peut pas boire son lait il y a marqué Tisabar velo Giza tu dois le le chrité velo Giza tu peux pas le tondre c'est un mouton tu peux pas prendre sa lait non plus basar velo halaf tu peux manger mais pas prendre son lait qu'est-ce qu'on voit que c'est parce que c'est un ancien corban que tu peux pas prendre son lait machement que si c'est une vache normale tu peux boire son lait choulin moutard ah des choulin charé donc j'ai une preuve peut-être de que le halaf c'est cachère là qu'on va dire non peut-être que le choulin c'est moutard et c'est aussi et de l'ancien corban c'est même interdit ok et là de ce qu'on peut apprendre que le halaf c'est cachère il y a marqué qu'il te suffit un petit peu de un petit peu pour ton pain le pain de ta maison et il y aura la vie pour tes jeunes filles et la gemara on a vu ces gemara qui disaient apprends à tes enfants à se suffire de peu en tout cas ici qu'est-ce qu'on voit des chalaf tu bois du lait donc c'est cachère si tu bois du lait n'est-ce pas il y a marqué dans le pinceau des chalaf non il n'y a pas marqué tu le bois que tu suffis d'avoir un petit peu de lait de chèvre lequel tu vas vendre et avec ça tu vas faire ta parnassa et là il dit le papa de David Améler il dit à son fils va apporter à tes frères quand c'était la guerre contre les pays des fromages voilà qu'ils apportaient des fromages donc ils mangeaient peut-être qu'il allait les vendre quand c'est la guerre on va commencer à vendre quand c'est la guerre quand c'est la guerre est-ce que est-ce que quand on est sur le champ de bataille on commence à cuisiner les petites peuples de terre avec eux non on mange des trucs rapides on va pas commencer à vendre ce que tu m'as amené pour pouvoir manger cachère ce que tu m'as amené pour que ça soit consommable tu m'as amené des sandwichs donc s'il a amené du fromage ça veut dire qu'on peut même manger du fromage donc ça c'est la première preuve la deuxième preuve tout le monde connait ce pas n'est-ce pas là c'est pas possible de parler de ce roi pourquoi parce que si la Torah en disant que c'est un pays où coule le lait le miel c'est pas possible que ce lait là je puisse pas le manger on va pas être avec quelque chose qu'on peut pas manger donc on verra demain comment c'est cachère le devache comment c'est cachère ça sort de la devora ça ça sera le chior de demain et on voit aussi que le chalab il est cachère si c'était pas cachère le chalab est-ce que le passout qui va faire un chevar sur l'Israël avec quelque chose que tu peux pas manger voilà qui est marqué ici ve'achlou yaïm ve'chalab donc yaïm ve'chalab on peut le manger et là alors maintenant revenons à gamal gamal il est marqué deux fois gamal pour nous interdire le lait de gamal il est marqué aussi deux fois chafan 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 arnevet arnevet chazir chazir mais si c'est marqué deux fois dans la torah une fois dans va'ichra une fois dans va'imidbar alors pourquoi dans mishneh torah alors pourquoi c'est dans tvarim alors pourquoi si marqué deux fois gamal et ça vient nous apprendre quelque chose c'est marqué aussi deux fois arnevet c'est marqué deux fois chafan c'est pour les années ou des atouts à quoi ils sont à quoi ils servent ceux-là et là les années ou des atouts c'est pour ça qu'ils sont venus c'est pour quoi ils sont venus les années ou des atouts il est marqué c'est pour quoi on a répété à chaque fois tous les animaux on les a répétés deux fois dans la torah pourquoi on les a répétés il dit on répète quelque chose à chaque fois qu'il y a un chidouche alors dans va'ikra c'est parce qu'il est marqué là chesua chesua c'est une béma qui rumine qui a les sabots fondus mais elle a deux colonnes vertébrales et pas cachères tout ce qu'on a répété le chafan l'arnevet le gamal le chazir c'est que pour la chesua et dans l'héophobe pourquoi on a tout répété que pour la ra que c'est un oeuf qui n'est pas cachère malgré le fait qu'il a siménie alors le gamal la répétition aussi c'est ça que c'est venu nous apprendre que béhémeth le gamal il est répété juste à cause de la chesua pas pour nous apprendre que le gamal le lait du gamal il a saut c'est vrai mais néanmoins du chazir la répétition de l'arnevet et du chafan on n'a pas de drachot du gamal on a une dracha si on peut faire une dracha on fait une dracha si on a un petit peu de sivan de sa mère rabbi shimon homer il dit il faut qu'il ait sa mère donc si sa mère c'est une chèvre il faut que le bébé il faut que sa tête ait le rochot de son corps il ressemble à une chèvre et bien il est où les achilas pour le manger aussi il a besoin des rochot de son corps rabbi shimon ou il se suffit de miqtah tzimani les achilas ou bien non peut-être que c'est seulement l'inyan bechora que rabbi shimon a besoin de rochot il faut qu'il ressemble à sa mère le gamal il est interdit pourquoi aish tzimani miqtah tzimani miqtah tzimani mais si il est différent du gamal il est cachère pourquoi ? parce qu'il vient d'un animal cachère c'est différent de mots est-ce que rabbi shimon il dira que quand ça sort d'une vache même si ça ressemble un peu à un gamal c'est cachère pas grave parce que c'est seulement le gamal qui est interdit quand il vient d'un vrai gamal mais pas quand il vient d'une vache peut-être qu'il n'y a pas de différence et que rabbi shimon il aura toujours besoin de rechouver au beau même les nyanakhila on verra demain la réponse et que rabbi s'il n'y a pas